Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Minute Tips consacré à l'application d'une sous-couche sur vos maquettes à l'aide d'un aérographe ou d'un pinceau. Je vous propose tout de suite de découvrir nos conseils et une sélection de produits est actuellement disponible sur les sites Millian Hobbies. Pour faciliter l'adhérence de la peinture et renforcer sa tenue sur les différents matériaux, il est recommandé d'appliquer au préalable une sous-couche disponible soit en bombe aérosol de type Tamiya Surface Primer ou en peau à l'image du Mister Finishing Surfacer de Mister B Mister Color. Pour une application au pinceau ou à l'aérographe, il conviendra de diluer légèrement cette sous-couche afin de conserver la finesse des détails. On utilisera ainsi du Tamiya Laker Sinner pour le Surface Primer ou du Mister Color Sinner pour le Mister Finishing Surfacer. La couleur choisie pour votre sous-couche aura naturellement un impact sur le rendu de votre peinture de base. Ainsi, votre peinture semblera plus sombre si elle est appliquée sur une sous-couche noire et inversement plus claire sur une surface apprêtée en blanc. Pour notre exemple, nous avons choisi une sous-couche grise, une couleur neutre, qui n'aura aucun impact sur la tonalité de notre couleur de base. Il s'agit ici d'une sous-couche en spray de la marque Tamiya que nous appliquerons à l'aérographe. Il serait naturellement possible de la pulvériser directement depuis la bombe en veillant à éloigner notre sujet à sous-coucher d'une vingtaine de centimètres. Ici, il convient dans un premier temps de décanter une partie de la bombe de peinture dans un gobelet, puis ajouter quelques gouttes de diluant Laker Sinner afin d'appliquer cette sous-couche en voile fin et ainsi conserver la finesse des détails. Sous-titrage ST' 501 On veillera à laisser sécher notre sous-couche 24 heures avant d'appliquer la ou les couleurs de base. Il se peut que la maquette apprêtée au Tamiya Surface Primer présente un léger aspect rugueux. Aussi, avant d'appliquer une autre couleur de base, nous vous invitons à poncer la surface de la maquette à l'aide d'une éponge abrasive ou d'un morceau de papier abrasif de grain extra fin, de type 1000 ou supérieur. Pour une application au pinceau, nous veillerons à diluer suffisamment la sous-couche à plus ou moins 30% de diluant et utiliserons un pinceau brosse qui ne laissera pas de traces une fois la sous-couche sèche. Sous-titrage ST' 501 On veillera à appliquer notre sous-couche en deux ou trois passages. La sous-couche est maintenant sèche et notre maquette est prête à recevoir notre couleur de base. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501